On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo complotisme, tout ça, tout ce que vous voulez Et donc on va dormir jusqu'au soir Et même peut-être minuit, on va dormir jusqu'à minuit dans Red Dead Redemption 2 Et voilà, on se réveille mais on va se rendormir Voilà, minuit Désolé Donc, en fait on va aller dans un laboratoire où j'ai découvert un scientifique en fait Et il a eu quelques problèmes et normalement vous devrez découvrir quelque chose d'assez macabre Normalement il a créé un robot et vous allez voir, tout ne s'est pas bien déroulé comme il fallait Et peut-être qu'il se peut qu'on ne trouve pas son corps Donc, on va vous dire Peut-être qu'on ne trouvera pas son corps Alors, on va voir ça Ouais, on ne découvre pas son corps Euh, je pense que Que peut-être avec Avec Arthur Morgan, comme je ne suis plus avec Arthur Morgan Et que je suis avec John Martin, eh bien on ne voit pas le corps Je ne sais pas pourquoi Et donc, normalement, ce type normalement il est mort Par son robot Et donc, normalement il est mort Et on va voir que dans toutes les sociétés secrètes qu'il y a dans Red Dead Redemption 2 Et bien, à chaque fois, il y a des problèmes Et je vais reprendre une photo En fait, de ce qui me fait penser que c'est une société secrète à qui il appartient Donc là, on va se reculer un peu Regarde, euh, occupe-toi Voilà Voilà, euh, donc là j'ai pris de loin ma photo Mais on va l'avoir de près Dans le social club Hop Alors, ça charge, je pense que j'ai pris quelques photos Mais, euh, là c'est notre photo Et là c'est la photo de plus près Donc, voilà Vous pouvez voir Euh, sur cette, euh, ce genre de machine Il y a un encadré Et on peut voir, en fait, euh Un compas En fait Par-dessus Euh, un écart Euh, avec la lettre G C'est la lettre Des francs Enfin, c'est le logo des francs-maçons Avec deux colonnes sur le côté Gauche et à droite Qui fait référence Au temple de Salomon Euh, connu par les francs-maçons Et ces gens, en fait Euh, sont chargés de De faire progresser l'humanité Euh, l'humain Euh, de manière spirituelle Mais aussi, euh, dans la vie de tous les jours Et donc Euh, d'où pourquoi Euh, le scientifique Qui est normalement mort Euh, que vous aurez dû trouver mort Par terre Euh, euh, il était franc-maçon Parce que Il voulait faire progresser l'humanité Pardon Et, euh Euh, je ferai une deuxième partie Sur cette vidéo Où, euh, on pourra trouver sa création Euh, euh, dans un endroit Et ensuite, euh, là on va peut-être s'attarder Euh, dans cette vidéo Au cluc-cluc-clen Si on a le temps J'espère qu'on a le temps Ou alors, au pire, je dormirai Donc là, c'était la franc-maçonnerie Et donc, ces gens-là Eh ben, ils Vous allez voir Il va leur réserver des trucs Donc, euh, juste Je regarde une vidéo Euh Pour me situer Euh Donc, euh Le cluc-cluc-clen Alors, euh Alors, là Il se situe vers La Rick Station Alors Euh C'est pas là C'est un strawberry Et vous inquiétez pas Ça va pas durer longtemps, normalement Je dois trouver Euh Euh À Nesberg Vous savez quoi On va aller à Nesberg Dans cette vidéo Et on va Voir le cluc-clen À strawberry Donc là On va voir ce qui va leur arriver Ah, euh Si t'avances pas mon pote Ouais ben Reviens, reviens Allez Maintenant On va à Nesberg Donc, euh Si vous voulez Passer la phase de calopage Je pense que D'ici 2-3 minutes Euh Maxi Euh Je serai déjà Peut-être à strawberry Alors On arrive bientôt à Nesberg Voilà On est On est prescrivés Voilà On y est À Nesberg Alors Par contre Ce sera pareil De nuit Alors Euh Tragique Tragique Sur strawberry Et quitte à À mettre un campement On va arriver À aller voir Et on va voir Ce qui va se passer Ok Ok On est arrivé le jour À strawberry Donc c'est sur la route De strawberry En fait On est là Et C'est à peu près Vers là Donc on va voir Ok On avance On va voir Ok Je suis Il 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 j'espère que l'event est de jour écoutez on va avancer en direction de rick station un petit peu je sais pas si c'est dans ces bois là je sais pas trop on va continuer ouais après c'est un peu trop loin donc on va on va mettre notre campement et jusqu'au soir enfin jusqu'à minuit on va mettre voir un peu ce qui va se passer alors on va revenir à minuit alors il pleut et on va mettre le point sur le retour de strawberry on va mettre jusqu'à jusqu'à là on va mettre oh jesus oh jesus normalement il y a des flammes normalement on va essayer de les voir ah je vois des flammes mais ah c'est peut-être à la limite ouais on est arrivé euh donc on va aller en contrebas cette fois-ci voilà on est arrivé à la ville donc on va aller en contrebas cette fois-ci derrière la rivière voilà on va se mettre là c'est pas nécessaire euh nécessaire comment alors euh juste deux minutes voilà on va dormir jusqu'au soir pas le choix de dormir jusqu'au soir bon on verra à minuit alors on va dormir jusqu'à minuit alors maintenant on va revenir euh en direction de là voilà on a suffisamment bien dormi maintenant j'aimerais euh avoir un mort s'ils sont s'ils sont là s'ils sont pas là et bah écoutez on fera un deuxième épisode voilà en allant à gauche c'est la ville contre c'est elle off c'est la ville et voilà parce qu'on est ici aujourd'hui pour une très spéciale c'est important que nous ré-établons la douleur et la douleur avant que c'est trop tard nos numéros sont pleins grâce à des foussins dans le congrès et à leurs idées et aujourd'hui on se développe un ami à l'avenir comme on se développe comme on se développe un nouveau frère oui à la douleur à la douleur à la douleur oui vous choisissez à la douleur oui Oh non Il commence à l'arrivée Voilà ce qu'il réserve des sordes, des sociétés secrètes à détention. Et lui on va le suivre. Lui c'est le mien. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça n'est pas si bien que j'ai pensé. Tu penses que c'est un signe ? C'est un petit peu de fou. Tu et ton propre sera le fin de ce pays. Oh oui ? Tu vois ? Je pense de faire tout le monde un favor et de mettre un coup dans ta tête. Tu... C'est un putain de merde ! C'est fait. C'est fait. Voilà. Alors le document, on va le prendre. Aussi. Voilà. On a eu le maître du Klu Klux Klan. Alors juste. Il y avait quelque chose. Je voulais vous faire part de quelque chose. Aussi. Dans la sacroche. J'avais deux trucs. Un livre d'un scientifique qui s'appelle Esport pour le futur. Et donc. On va voir le compte rendu de la réunion du Klu Klux Klan. Alors. Du coup c'est un taché de sang parce qu'on l'a tué. Alors. Si on retourne, il n'y a plus rien. Donc on va lire le texte. Compte rendu de la réunion trimestrielle. Participant 6. Tous les titres officiels sont à nouveau modifiés. Nouvelle réunion nécessaire. Mon titre de secrétaire supérieur est remplacé par celui de Grand Scribe. Majeur. Mon assistant sera maintenant connu comme Grand Scribe. Grand Scribe. Pardon. Le sorcier supérieur sera connu comme Grand Satire. Les autres titres seront soumis à débat lors de la réunion sollicitée plus haut. Le titre de Kaiser demeure interdit conformément à la décision prise en août dernier. Question ouverte à la discussion. Est-il possible de rendre les robes moins inflammables ? Et bien voilà. On a la réponse. Quelle cuisine choisit pour le dîner d'anniversaire surpris du Grand Satire ? Française, éventuellement espagnole, sûrement pas. Une fois encore, les cotisations d'adhésion sont inférieures de 87% à l'objectif trimestriel. Donc du coup, ils ont perdu des cotisations en plus. Chais pour eux. Les membres doivent réfléchir à de nouvelles idées pour des cérémonies d'initiation. Le goudron et les plumes n'ont pas été très appréciés par les épouses. Il faut encore mettre l'accent sur le recrutement. Tous les hommes brillants et talentueux de la communauté pouvant contribuer à notre cause doivent être identifiés. Point ouvert. Discussion restitue des hommes brillants et talentueux. Nanani nanana. Alors, les crans en bois sont lourdes et coûtent cher. Acceptons-nous les femmes dans notre congrégation encore une fois. C'est un nom unanime. Non manquant. Toujours d'hommes brillants et talentueux. Donc voilà. Voilà. Le souci du Klucus K1. Et comme on l'a vu, les robes partaient en torches. Et du coup, voilà. Il y en a un qui est mort. Et là, on va le dire ce livre. Donc, Est-ce pour le futur ? Damnation et exclamation à propos de la science, des cieux, des mers et de la grande escroquerie. Un livre du docteur Malcolm McIntosh. Ah, ça fait penser en plus à l'Apple One de Apple. Et c'était un ordinateur qui s'appelait McIntosh. Alors, des dangers du pétrole. Quel est le prix à payer ? Alors, désolé. C'est un maman. Ah, c'est papa. Alors, c'est papa. Là, je suis papa. Non, je suis papa. Donc désolé, l'invention récente du patente mortar wagon signe l'arrêt de mort des créatures marines. Un jour le pêcheur ne trouvera plus de poissons car il sera aventuré de plus en plus loin à bord de sa machine meurtrière. Vous n'aurez plus que vos yeux pour me pleurer lorsque la rivière et les océans viendront en noir. Le feu qui court dans les câbles fait des cuivres. Consuis-moi. Oh ok d'accord. Un escrocré et les sardins. Je vais jeter des absurdités à destination des cieux et ne vous sauvra pas. La science vous sauvra si vous m'y autorisez. Si vous ne le faites pas, le ciel ne sera jamais gris. Nanani nanana. C'est la science. Si vous n'êtes pas riche, croyais-moi, alors vous êtes bien vite malade. Mes enseignements nous apprendront l'essentiel de ce qu'il faut savoir du fil et mon message. Nanani nanana. Ok. D'avance sur la sarde. Nanani nanana. La science vous sauvra. Ok d'accord. Il y a des machines libraires. Ok. Ok. Ben voilà les gars, c'était le récit de ce scientifique. Et du coup on peut voir là-bas que la croix elle brûle toujours. Mais ils sont morts en fait. Voilà. On va se laisser là-dessus les gars. Et je vous dis ciao ciao pour de nouvelles vidéos. Salut. Ciao. Ciao. Salut. Ciao. Bye. ய